Comment investir en immobilier à plusieurs ? Dans cette vidéo, on va parler d'investissement immobilier en groupe. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse car j'ai reçu pas mal de questions sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte tout de suite car je partage justement tous mes projets d'investissement immobilier avec mon groupe d'investisseurs. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car justement tu auras accès à une masterclass totalement offert où je te montre justement comment mon groupe d'investisseurs est arrivé à investir plusieurs millions en immobilier malgré cette situation de crise. Alors dans cette vidéo, je me retrouve à Cribé, au Cameroun, comme tu le constates. Donc je suis venu pour des projets immobiliers et pour lancer de nouvelles activités. On va parler d'investissement immobilier en groupe. Mais avant toute chose, lorsque tu vas démarrer tes investissements immobiliers, c'est bien que tu fasses, entre guillemets, tes armes tout seul. Il faut que tu apprennes à investir en immobilier, que tu fasses ce processus toi-même de A à Z. Même si c'est une place de stationnement, même si c'est un studio, même si c'est une petite unité, voire même un immeuble, c'est une bonne chose car tu sauras comment faire en fait. Et ce qui va te permettre par la suite de comprendre comment doivent faire des investisseurs. Parce que si tu démarres l'investissement directement en groupe, ça peut être très compliqué pour toi parce que peut-être que tu vas tomber sur des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément. Peut-être que tu vas tomber sur des personnes qui vont, entre guillemets, profiter de toi. Ou peut-être que tu vas profiter de ces personnes-là. Voilà, ça peut être dans l'inverse. Mais c'est très important et c'est la chose que moi je recommande à tous nos participants qui démarrent en immobilier de d'abord commencer leur propre investissement, ensuite s'associer. Maintenant, je vais mettre une petite parenthèse à mes propos. C'est que si tu n'as pas le choix de t'associer pour démarrer en immobilier, fais-le quand même. Je pense notamment à des personnes qui sont mineures, qui souhaitent investir en immobilier. On a des participants de ce type-là, dont Nathanael qui avait 16 ans à l'époque, qui souhaitait investir en immobilier et qui a pris ses parents comme garant et qui a mis ses parents dans le projet-là. Bien évidemment, on les a tous accompagnés. Mais c'était lui, entre guillemets, le porteur de ce projet-là. Ils ont pu acquérir leur propriété grâce à lui, bien évidemment. Maintenant, quels sont les critères qu'on va dire pour investir en groupe? Déjà, il faut pouvoir trouver tes associés. Donc ça peut être des investisseurs, ça peut être des investisseurs actifs, ça peut être un investisseur passif qui va juste mettre les fonds et attendre son rendement. Moi, j'ai un rôle d'investisseur passif dans pas mal de projets. Tu peux également être un investisseur actif. Un investisseur actif, c'est quoi? C'est la personne qui va gérer le projet et qui va être sur le terrain. Tu peux également avoir dans ton groupe, par exemple, quelqu'un qui est expert en travaux qui va gérer, piloter les différents projets de rénovation, etc. Tu peux également avoir un expert en tout ce qui est comptabilité, fiscalité, finance pour gérer toute la partie des chiffres. Donc tu vois, c'est bien d'avoir plusieurs corps de métier dans ton groupe d'investisseurs car c'est grâce à vos différentes compétences, grâce à vos différentes expériences et grâce à vos différentes erreurs que vous avez pu commettre auparavant que vous allez pouvoir mener des projets de grande ampleur. Je donne un exemple. Moi, j'ai un groupe d'investisseurs où on est quatre. Il y a deux personnes qui ramènent les fonds, moi, et les deux autres personnes. Il y en a un qui gère plus la partie administrative, légale, etc. Et il y a une autre personne qui est sur le terrain. J'ai également un autre groupe d'investisseurs où c'est moi qui suis en fronde avec les promoteurs immobiliers. Et justement, j'ai un investisseur passif qui, lui, il n'investit qu'en montant pour toucher un rendement. On a également créé un groupe d'investisseurs qui s'appelle Global Wealth Management dans mon entreprise. On accompagne entre 10 et 15 investisseurs issus de nos précédentes formations sur des projets immobiliers où ils touchent un rendement trimestriel sans rien faire. La promesse, c'est de quoi ? C'est d'offrir l'équivalent d'un mois de salaire à tous nos investisseurs. Et là, par contre, dans ce projet-là, je suis avec mes gestionnaires. On est en front et c'est nous qui pilotons tout le projet. C'est nous qui négocions les contrats. C'est nous qui allons chercher le financement. C'est nous qui gérons les travaux. C'est nous qui allons chercher le locataire, etc. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de moyens d'investir à plusieurs finalement. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de t'inscrire à notre Masterclass. Car tu verras justement quels sont les différents moyens pour toi, dans un premier temps, de devenir investisseur mobile. Et par la suite, de pouvoir te créer un groupe d'investisseurs. Et ce qui est puissant, en fait, dans un réseau d'investisseurs, c'est quoi ? C'est que tu peux, au sein de ce réseau-là, tu peux constituer ton propre groupe, en fait. On a plusieurs de nos anciens participants qui se sont rencontrés dans nos programmes et qui ont créé des groupes de 3, de 5 et qui ont pu gérer des investissements en groupe. Au-delà de ça, c'est que tu peux même trouver des opportunités au sein d'un groupe. On a plusieurs participants, par exemple, qui avaient plusieurs propriétés ajoutées et qui finalement ont fait ce qu'on appelle une passe en profondeur à d'autres participants qui ont pu saisir ces opportunités-là. Donc, clairement, ça permet également d'avoir des opportunités à titre personnel et même en groupe, si tu le souhaites. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'appréciais, n'oublie pas de la partager. Je te dis à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent, donc on va l'investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.